Alors nous sommes là parce qu'effectivement il y a deux semaines, il y a eu de fortes intempéries sur l'eau des Léraux et les fleuves de l'Orbe et de l'Aude ont charrié beaucoup de matière sur les plages. Et aujourd'hui on peut constater à Valras tout le bois flotté qu'on y voit, sachant que le plastique a été ramassé la semaine dernière par un bon millier de bénévoles. Ça c'est pire. Il en reste. Vous avez ramassé depuis le casino ? Depuis le casino ? Ah oui. On n'a pas fait toute la plage, on n'a fait qu'un côté. On a marché tout droit et on peut tenir des convoyers. Et petit à petit. Il y a beaucoup de polystyrène aussi. Vous avez du McDo, des gobelets, de la ficelle, du polystyrène tant que vous voulez, il y a eu une semaine, des morceaux de plastique. Pas topé faire, non ? Non, pas forcément. Vous savez, vous avez des gens qui... Voilà. Beaucoup, beaucoup de polystyrène. Oui, même ça. C'est tellement léger. Avant, on allait faire les courses, on prenait une cavale. Oui. On avait des sachets en papier pour mettre les... On prenait notre sac. Et après, il y en a dans l'alimentaire, il y en a dans tout ce qui est... Les emballages et tout ça. Les emballages. Surtout que ce n'est pas bon pour nous, le plastique en plus. Pour les humains. Et puis, il y en a dans les vêtements. Quand on fait certains vêtements, il y a des matières synthétiques, c'est du plastique. Et dans certains des matériaux de construction, il y a aussi des trucs synthétiques, je pense. Quand on a les tuyaux en PVC, c'est du plastique. Oui, oui. Il y a plein de formes de plastique. Est-ce qu'on ne s'éblie pas assez dans les écoles ? Pourtant, ils essayent même. Oui, tu crois. Maintenant, mais... Maintenant, ils s'y mettent, oui. Oui. Des solutions, il y en a maintenant. Qu'est-ce qui nous pousse ? Pour nettoyer. Essayer de maintenir ce qui peut être maintenu. Et que ce ne soit pas nos poissons qui bouffent tout. Ça ne retourne pas dans la mer. Essayer de préserver ce qu'on peut préserver. Tant qu'on peut, oui. C'est le sac dans lequel je peux mettre quelques déchets. Voilà, voilà. J'ai ramassé. Ok, super. Est-ce qu'en tant qu'habitant, on n'est pas aussi des acteurs du service public ? Est-ce que ceci, le service public, ne relève que de l'institution ? Ou est-ce que ça relève aussi de l'implication citoyenne dans son quotidien ? ? Sous-titrage ST' 501